bonjour aujourd'hui on se retrouve pour un type de vidéo qui est quand même assez populaire sur youtube mais que j'ai décidé de remanier un peu à ma sauce je pense que vous connaissez tous les unpopulaires opinions ou opinions impopulaires ce sont en général des vidéos où on liste tout simplement des opinions qu'on a des goûts qu'on a qui ne sont pas ceux de la majorité on va dire en général ça va notamment concerner l'esthétique de certaines pièces d'équipement moi j'ai décidé de faire ça un peu différemment déjà je pense que si vous nous suivez un petit peu vous savez que l'équipement c'est vraiment pas le sujet qui m'intéresse le plus en tout cas parler de choses que je trouve moche c'est pas vraiment le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne du coup j'ai décidé de recentrer un petit peu le concept pour parler plutôt d'outils ou de méthodes ou de pièces d'équipement que je n'aime pas mais plus par rapport à leur utilisation ou au concept enfin voilà et la deuxième chose que j'ai changé dans ce concept c'est tout simplement que d'habitude en général on fait une seule grosse vidéo my unpopular opinions où on liste tout que ce soit les choses qu'on aime bien mais que la majorité n'aime pas ou l'inverse moi j'ai décidé carrément d'en faire une série de vidéos voilà pour avoir le temps à chaque fois d'approfondir un petit peu mon point de vue de vous expliquer un petit peu pourquoi est ce que j'ai cette opinion là j'ai cet avis là par rapport aux choses que je vais vous présenter vraiment mon but c'est d'avoir un échange constructif avec vous de vous donner le pourquoi du comment et de pouvoir par la suite bien évidemment échanger avec vous dans les commentaires que ce soit avec les personnes qui vont être d'accord avec moi qui vont se retrouver dans mes propos et qui vont être contents de pas être tout seul mais aussi ceux qui ne sont pas du tout d'accord et dans ce cas là voilà je suis ravie d'échanger avec vous aussi tant que ça reste dans la bienveillance le respect de l'autre et que c'est pas de la critique gratuite évidemment que ce soit dans un sens comme dans l'autre on est d'accord que tous ceux qui sont d'accord avec moi je veux pas vous voir taper sur les autres s'il vous plaît je compte sur vous et comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui on va parler d'un sujet qui peut peut-être être risqué pour une première vidéo puisqu'il s'agit du cliqueur de l'utilisation du cliqueur et plus globalement de la méthode du cliqueur training c'est une méthode dont on entend le plus en plus parler ces dernières années qui est de plus en plus valoriser et montrer en exemple comme une super méthode de renforcement positif donc vous vous en doutez je n'aime pas je suis vraiment pas une grande fan du cliqueur même si je respecte totalement ceux qui l'utilisent voilà moi il ya plein de petits trucs qui me chiffonnent et sans plus attendre je vais vous lister tout ça alors la première chose qui me fait un peu grincer c'est pas vraiment la faute du cliqueur en soi mais plus des gens qui vont l'utiliser c'est l'énorme effet de mode dont a été victime le cliqueur c'est montré comme la méthode idéale révolutionnaire et globalement je trouve que il ya un peu le même effet que ce qu'on a eu il ya quelques années en arrière encore lorsque les licols encore de l'hélicol diétologique sont devenus à la mode c'est à dire que l'hélicol il y en avait dans tous les coloris possibles avec plein de tressage c'était à la mode c'était fashion du coup tout le monde en prenait sans vraiment savoir comment on s'en sert sans vraiment savoir quels étaient les risques les dangers enfin voilà tout l'aspect négatif du licol en corde avait été complètement occulté par cette énorme mode qui avait je pense que vous vous souvenez sûrement du nombre d'accidents qu'il ya eu à l'époque à cause de licol mal utilisé de chevaux qui ont été attachés dans un vent avec des licols encore enfin voilà et ben là je trouve que le cliqueur est un peu victime de la même chose c'est à dire qu'on en entend énormément parler comme étant presque une petite pilule miracle une méthode incroyable qui va vous permettre d'éduquer votre cheval sans souci de débroussailler vos clôtures et payer vos impôts non mon but là n'est absolument pas de décrédibiliser les personnes qui ont eu des super résultats en passant au cliqueur avec leur cheval ou leur âne ou leur chien c'est pas du tout mon but et je sais qu'il ya des personnes que ça a vraiment pu aider mais pour autant ce n'est pas un outil miraculeux c'est pas quelque chose de magique et je trouve ça très dangereux en fait d'en parler comme si ça n'avait que des bons côtés alors que ça n'existe pas les choses qui n'ont que des bons côtés le cliqueur ça a ses avantages comme ses inconvénients et je trouve ça très très important de garder ça en tête et d'être finalement objectif sur la méthode qu'on utilise le deuxième point qui fait que je n'aime pas le cliqueur c'est tout simplement son bruit l'avantage du cliqueur selon les adeptes c'est que c'est un outil qui va produire un son dit neutre par opposition à notre voix par exemple qui elle va forcément fluctuer selon l'intonation qu'on y met selon l'émotion qui nous traverse à l'instant t or je suis pas très d'accord pour moi un claquement ce n'est pas neutre je suis vite très impacté par les sons un peu fort par les sons brusques soudain imprévisible voilà ça peut être compliqué pour moi et du coup je sais que pour moi ce bruit là c'est l'enfer vraiment c'est insupportable c'est pas du tout agréable et je me dis que si déjà pour moi c'est pas agréable pour nos animaux nos équidés qui ont une ouïe encore plus développée que la mienne très clairement ça doit être encore pire or le cliqueur c'est quand même du renforcement positif à la base le clic est censé représenter un confort pour l'animal il va être généralement associé à une friandise et pour moi c'est un peu paradoxal d'associer une récompense à un bruit désagréable je vraiment je ne comprends pas encore une fois je dis pas que ça fonctionne pas je dis juste que pour moi c'est juste quelque chose de pas très cohérent un autre point que je trouve un peu limitant sur le cliqueur c'est qu'il produit toujours le même son c'est toujours ce même qui est toujours insupportable ça ça n'a pas changé et en fait on ne peut pas vraiment le doser il me semble qu'il ya des cliqueurs qui ont un bouton volume mais globalement ça va pas changer énormément non plus et pour moi c'est tellement important de pouvoir doser justement quand je travaille avec fanfan par exemple je ne vais pas du tout récompenser un bisou une jambette qui sont des tours qu'il connaît parfaitement de la même manière que je vais récompenser un cabré ou un coucher qui sont des tours qui lui demandent beaucoup plus d'efforts en utilisant ma voix bah justement ça me permet de doser de ne pas le récompenser de la même manière parce qu'il ne fait pas le même effort tout simplement ça me paraît important de récompenser les petits tours et les petites actions mais de récompenser x100 les plus grosses si je dis pas de bêtises il me semble avoir vu passer l'info que pour pallier à ce problème certaines personnes qui utilisent le cliqueur vont cliquer plusieurs fois pour récompenser un gros tour ou un gros exercice mais du coup fin à l'appareil pour moi c'est pas très logique parce que le principe même du cliqueur c'est d'avoir une récompense très précise sur une fraction de seconde sur un instant donc au final si on clique plusieurs fois on perd tout l'intérêt de la méthode en elle-même une autre chose aussi sur laquelle je pense que pour le coup on va être tous d'accord c'est tout simplement que c'est galère c'est un outil supplémentaire à gérer et quand on a déjà un carotte stick ou un stick tout simple une longe avoir en plus un cliqueur c'est pas très pratique je connais des personnes qui du coup ont arrêté de se servir de leur cliqueur et font simplement un claquement de langue pour pour remplacer le bruit mais c'était quand même un point important à soulever parce que vraiment c'est la première chose je crois qui m'a traversé l'esprit lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de la méthode du cliqueur et pour rester un petit peu dans cette thématique là aussi j'ai également noté que le cliqueur c'est un outil supplémentaire entre nous et notre animal je suis vraiment quelqu'un qui aime avoir le moins de choses possibles entre moi et mon animal déjà en équitation classique je suis mais tellement pas fan de toujours rajouter des équipements du coup pour moi c'est également valable lorsqu'on fait du travail à pied ce genre de choses j'aime également en avoir le moins possible c'est le moment où je me permets de prendre le relais en voix off car en réécoutant mes explications je m'aperçois que je n'étais pas clair du tout et que je me suis pas mal perdu en cours de route je vous épargne donc tout ce blabla incompréhensible en fait et là encore mes propos n'engagent que moi ce que j'aime vraiment par dessus tout avec mes animaux c'est de pouvoir établir un lien une connexion avec eux et j'ai vraiment l'impression que plus on rajoute des outils entre nous plus on se rajoute des barrières chaque outil supplémentaire venant interférer dans la communication c'est un peu comme si je voulais caresser egon mais en portant une paire de gants en le touchant avec un stick et en lui mettant un tapis sur le dos au final je peux plus du tout sentir ses poils sous mes doigts et pour moi le clicker c'est un peu la même chose j'ai l'impression d'avoir une télécommande sur laquelle je dois appuyer pour contrôler mon âne et je trouve ça si peu authentique comme moyen de communication bon allez c'est tout pour moi je vous laisse retrouver la moi en format vidéo pour le dernier point et enfin le dernier point que je voulais aborder c'est que le clicker est un outil de précision ça je pense que si vous êtes un peu renseigné sur la méthode vous le savez déjà le clicker le but c'est d'être hyper précis dans notre timing pour bien récompenser l'animal au moment où il fait l'action sauf que justement tout outil de précision nécessite d'être hyper précis la moindre erreur de timing ou la moindre mauvaise utilisation de l'outil pour une raison x ou y parce que tout simplement on est humain et on n'est pas parfait bah ça peut avoir tout de suite des conséquences compliquées à gérer par la suite ça peut casser tout le travail qu'on a fait en amont enfin voilà c'est pas quelque chose à prendre à la légère pour moi quand on utilise un outil de précision et j'ai l'impression que comme le clicker c'est un outil de renforcement positif les gens le prennent moins au sérieux que si c'était une paire des pronds qui eux peuvent blesser physiquement s'ils sont mal utilisés en tout cas voilà vous savez maintenant pourquoi je n'utiliserai jamais de clicker avec ma petite troupe que ce soit les ânes ou les chèvres pour autant si vous avez vu cette vidéo vous savez que je suis vraiment une pro renforcement positif par défaut et autant que possible on va dire je vous laisse la regarder si vous voulez savoir plus sur ma vision du renforcement positif et du renforcement négatif surtout dans le travail des ânes pour moi c'était vraiment important de vous faire cette vidéo justement en tant que fervente utilisatrice de renforcement positif parce que autant des critiques du clicker par des personnes utilisant exclusivement le renforcement négatif je pense qu'on peut en trouver autant j'ai l'impression que toutes les personnes qui se disent pro renforcement positif ou en tout cas qui l'utilisent majoritairement comme c'est mon cas ben toutes ces personnes là vont vous dire que du bien du clicker donc voilà je trouvais ça assez chouette et intéressante de nuancer un peu tout ça aujourd'hui j'ai l'impression vraiment que dès qu'on dit qu'on travaille en renforcement positif les gens pensent au clicker en premier alors que c'est vraiment juste une méthode évidemment il ya d'autres manières de faire avant de vous quitter quand même un dernier petit rappel je compte sur vous pour ne pas me faire dire ce que je n'ai pas dit je n'ai absolument rien contre les personnes qui utilisent le clicker training tant qu'ils le font correctement qu'ils ne mettent pas en danger leur animal et voilà évidemment et tout ce que je viens de dire ça reste mon avis je ne prétends pas avoir la vérité absolue sur ce donc j'attends vos commentaires avec impatience j'ai trop trop hâte de savoir ce que vous pensez de ce nouveau format j'ai hâte de savoir qui parmi vous est pro clicker et qui parmi vous a potentiellement le même avis que moi et la même un popular opinion et voilà sur ce je vous fais tout plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous